Et bonjour les amis et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne de Je Révise. Aujourd'hui c'est le retour des expériences de science, c'est déjà la troisième saison, donc troisième édition que j'organise tous les étés, où justement pour essayer de vous occuper vous et vos enfants, je vous propose des activités scientifiques, où on va faire des trucs sympas et très faciles à mettre en place à la maison. Et bien évidemment je vous donne également les explications qui vont avec pour comprendre un petit peu tous ces phénomènes. Alors il y a déjà énormément d'expériences à retrouver sur la chaîne, mais là aujourd'hui je vous propose quelque chose de tout nouveau, à savoir la cuisson grâce à l'énergie solaire. Alors attention, je ne vous envoie pas vous faire cuire un oeuf, mais je vous propose de cuire votre propre oeuf grâce à un four solaire que vous allez voir on va fabriquer en à peine 5 minutes, et ensuite une petite cuisson très très rapide, le tout grâce à l'énergie de notre soleil. Donc je ne vous en dis pas plus, je vous donne rendez-vous tout de suite après le générique pour mettre en place cette expérience, c'est parti ! Alors, donc pour cette expérience, on aura besoin d'une boîte de céréales ou n'importe quelle boîte qu'il faudra la faire, de deux bols, dont un en verre pour qu'on puisse voir un peu ce qui se passe au travers, un oeuf, papier d'alu, du scotch, et évidemment un support noir, vous verrez pourquoi juste après. Alors, première étape, je vais préparer mon panneau solaire réfléchissant pour pouvoir faire cuire mon oeuf. Donc du coup, je vais prendre mon papier d'alu et je vais recouvrir ma boîte de céréales, bien évidemment avec le côté réfléchissant, donc passer au soleil pour être sûr de votre coup, avec le côté réfléchissant qui va recouvrir l'ensemble de ma boîte. Alors, si vous avez besoin, vous pouvez scotcher ou coller votre panneau réfléchissant. Moi, j'ai réussi à couper un petit bois un petit peu plus gros, donc juste en pliant, pour les besoins de l'expérience ici, ça suffit. Mais si vous voulez quelque chose de permanent et que vous pourrez réutiliser et qui dure dans le temps, n'hésitez pas à mettre un petit peu de colle ou à mettre un petit peu de scotch. On finit la préparation du panneau et le plus gros de ce qu'on a besoin pour l'expérience est terminé. Maintenant, on va pouvoir mettre en place les différents éléments. Et là-dessus, je n'ai plus qu'à placer mon petit bol en verre qui va servir d'étuve et à incliner mon panneau solaire. Donc, je cherche l'orientation du soleil pour renvoyer et réfléchir tous les rayons directement sur mon four provisoire. Alors, pour que mon four puisse bien tenir, je vais caler ça derrière, donc avec des magnifiques cales que vous pouvez voir apparaître là. Et maintenant, place à la cuisson de notre oeuf en accéléré. et maintenant, place à la cuisson de notre oeuf en accéléré. On se retrouve donc 20 minutes plus tard. On va retirer un petit peu notre bol en verre qui faisait étuve. Et regardez ce magnifique oeuf que vous pouvez voir maintenant. Il est entièrement cuit. Et tout ça, bien évidemment, grâce à l'énergie du soleil. Et je vous propose de découvrir l'expérience et le phénomène scientifique qui rentre en jeu maintenant. En fait, ici, qu'est-ce qu'on a fait ? On a simplement réfléchi les rayons du soleil grâce à notre panneau solaire que vous pouvez voir ici avec les flèches. C'est un petit peu le même phénomène que vous pouvez vous amuser à faire avec votre téléphone, votre montre, ou qu'on peut voir ici dans Ocarina of Time avec Link et le bouclier miroir qui réfléchit la lumière sur un endroit. Donc là, plutôt que de s'amuser à faire un petit point de lumière, en fait, on a concentré l'ensemble des rayons du soleil qui venaient frapper l'aluminium pour les renvoyer directement sur notre verre. En plus de ça, le support noir qui va absorber la lumière puisque le noir est une absence de couleur dans le spectre de la lumière, donc va absorber ici tout ce qui va être lumière et va nous permettre de emmagasiner la chaleur de la lumière. Donc en plus des rayons qui vont venir frapper justement sur notre bol en verre, donc qui vont être redirigés dessus, on va avoir cette chaleur qui va être générée par la couleur et c'est ce qui fait que grâce au soleil, on va réussir à chauffer notre oeuf en quelques minutes pour réussir une cuisson parfaite. Si on avait mis juste l'oeuf au soleil comme ça, ça aurait été beaucoup plus long, voire ça n'aurait pas marché du tout. Alors que là, si on redirige et qu'on reconcentre l'énergie solaire directement sur un point qu'on aura décidé, grâce à l'inclinaison des rayons, grâce à un petit peu à des petites manipulations, on arrive à obtenir quelque chose et une chaleur vraiment constante qui va nous permettre de cuire un oeuf très rapidement, sans aucune énergie, à part une énergie naturelle. Ok, ça sera déjà la fin de cette vidéo. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment raccourci le temps parce que je n'allais pas vous mettre les 20 minutes de cuisson parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui seraient restés jusqu'au bout sinon. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous a donné envie de tenter cette expérience, de tenter la cuisson de l'oeuf. Alors moi j'ai mis un oeuf, mais vous pouvez mettre d'autres aliments. Après, la tente de cuisson sera plus ou moins variable en fonction bien évidemment de l'inclinaison de vos rayons et de l'intensité du soleil au moment auquel vous allez faire votre expérience. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à partager bien évidemment cette vidéo et à me laisser un petit commentaire. Comme d'habitude, moi je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas non plus, si vous êtes un petit nouveau de passage sur la chaîne, à vous abonner. Moi je serais ravi de vous compter parmi la communauté de Jeu Révis qui ne cesse de grandir, toujours à ma plus grande surprise. En attendant, moi je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Salut et surtout, bon appétit ! Sous-titrage ST' 501